bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette accrotidienne du 24 juin 2019 je suis gsg votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour ta petite geekerie oui aujourd'hui c'est à geekerie du lundi où le jt des bonnes nouvelles puisque nous on n'a que des bonnes nouvelles à vous donner une petite mauvaise mais elle n'est pas ultra mauvaise un petit peu quand même bon on verra quand même bon allez comme toujours du lundi vendredi c'est la quotidienne on parlera comme toujours des feux du marabout des news high tech des films et séries télé du week end un petit peu de blabla forcément 30 minutes de détente et le bon humeur voilà et après le samedi on se retrouve également en maxi live ou le samedi matin entre 10h et midi je réponds à toutes vos questions vos commentaires vos suggestions vos élucubrations vos idées je sais pas pourquoi j'ai une voix de si le lundi c'est toujours un peu bizarre il est un peu bizarre alors j'ai trouvé une nouvelle une nouvelle voie concernant le thème bipolaire c'est la blague du temps parce que le temps est un peu bipolaire en thaïlande c'est le matin c'est là il fait beau après ça rince mais sa mère et après il refait beau voilà donc c'est un temps bipolaire et après je me suis dit je ne suis pas bipolaire c'est que je n'arrive pas à faire semblant tout le temps elle est bonne celle là comme ça vous la tournerez dans tous les sens que vous voudrez voilà allez comme tous les jours on commence cette émission en remerciant nos tipeurs je rappelle cette émission c'est la vôtre et c'est vous qui l'a financé il n'y a pas de pub par partenariat pas de sponsor vous pouvez aller vous offrir un café sur tipeee ça coûte deux balles tu m'offres un café tu auras ton nom ici les noms de ce week-end c'était connu et andré motta qui étaient nos tipeurs du week-end et ensuite à chaque fois que tu m'offres un petit café moi en échange je te donne un ticket de tombola ce mois-ci dans la tombola il y aura quoi il y aura une semaine à à pataïa à gagner donc en prenant le transport de l'aéroport jusqu'ici l'hôtel pendant une semaine et une soirée avec moi où je te ferai découvrir un petit peu ce que tu voudras il y a également ma gopro 6 une carte graphique nvd à p106 une chiée d'écouteurs mais vraiment une chiée d'écouteurs avec les ares park les xiaomi les pamus on a des t-shirts des casquets des casques gaming voilà ça permet un petit peu tout en un de soutenir un petit peu l'aventure si jamais tu veux soutenir l'aventure mais que tu n'as pas de thunes tu peux aller sur utip utip te propose quoi de regarder trois pubs trois pubs de 30 secondes qui sont souvent des pubs orangina tu regardes trois pubs de 30 secondes et moi ça me rapporte 12 centimes alors tu es en train de te dire c'est pas beaucoup mais si tu fais ça tous les jours 4,20 euros tous les mois dis donc ça en fait un joli café et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire ça fait extrêmement plaisir puisque la semaine dernière on était à 28 euros sur les 30 derniers jours et là on est à 32 euros 69 69 mon chiffre préféré ronalp en force forcément lyon 6,9 32,09 c'est à dire que vous êtes de plus en plus nombreux à le faire tous les jours et voilà bon ça fait 32 euros par mois c'est pas non plus tu vois ce que je veux dire machin mais sinon c'est quand même pas mal voilà merci à tous ceux qui prennent une minute et demie de leur temps précieux en échange de cette demi-heure incroyable pour soutenir un petit peu l'aventure allez on parle un petit peu des news du jour on commence par mes news la page pataya french group où je mets des news tous les jours concernant pataya alors toi ça tu pars c'est là j'ai des patas alors samedi c'était plutôt sur le bénis café où j'irai demain manger à bkk si tu nous regardes demain c'est demi poulet frites en plus qu'il y a le marché un petit café après c'est bien le sony center ça tombe bien puisque j'avais ma caméra en réparation elle est revenue aujourd'hui donc c'était quand même l'occasion d'en parler il y a quand même un sav officiel sony à pataya n'importe quoi à réparer t'es quand même bien content de trouver ça et aujourd'hui c'était ramayana le parc aquatique de pataya quand même le premier le meilleur parc apparemment en thaïlande le deuxième en asie c'est à dire que c'est quand même pas de la merde et le numéro 12 dans le monde donc c'est quand même un parc aquatique que j'aime beaucoup et quand tu rèves un petit peu les stats tu comprends pourquoi ce parc il est pas dégueu allez instagram vous retrouverez bien évidemment les photos pouleco réassort de pouleco vendredi les cafés le spa café le casa lapin alors c'est casa lapin c'est c-a-s-a plus loin lapin mais casa lapin quand tu lis ça un peu français tu dis oh j'irais bien manger dans la casa lapin c'est grand dedans bon peut-être qu'on ira faire un tour et je vous ferai une vidéo la vidéo du jour où enfin du jour où je mets un peu toutes mes vidéos que j'ai fait et quand je suis allé manger ce midi alors ce midi je suis allé manger chez baba ah mais j'aime bien les noms j'aime bien trouver des noms un peu chelou si le nom est un peu chelou ça me plaît bien en plus c'est très putaclic je rappelle baba en France c'est Cyril Hanouna son pseudo il y a le baba au rhum ou pour les plus jeunes d'entre vous il y a l'avoir dans le baba pour ceux qui connaissent pas c'est juste l'avoir dans le cul mais quand on dit je l'ai eu dans le baba c'est toi c'est plus c'est plus politesse par exemple allez on parle un petit peu des stades bon les stades du week-end qui ont pas été dingo bon on a fait 30 abonnés vendredi samedi que 12 dimanche que 17 et lundi alors là c'est lundi que 4 alors on est à 205 en que 5 aujourd'hui bon c'est un peu juste ça va me niquer ma moyenne là je pensais qu'on allait arriver aux 25 abonnés par jour et on va plutôt stagner autour des 22 à voir combien on fait aujourd'hui c'est vrai que si aujourd'hui on fait 37 ou 35 ça pourrait faire un petit peu exploser les stats pourquoi pas il faut voir j'ai le j'ai le review avec la review du jour on est à moins 1 c'est surnaturel pas les écouteurs je n'aime que les smartphones et sur WTS tiens pour voir un petit peu moins 1 aussi plus 1 hier moins 1 aujourd'hui plus 2 avant-hier moyenne de plus 2 sur les 30 derniers jours c'est dur hein c'est dur non mais en ce moment c'est dur internet et tout c'est pour ça que il y a beaucoup de cadavres au bout de la route là en ce moment ne s'acharnent que les plus acharnés forcément allez on parle un petit peu des news du marabout alors les news les feux du marabout alors je vous ai proposé la semaine dernière de vous mettre le podcast avant c'est à dire que l'émission est enregistrée l'après-midi diffusé le live en live le soir à 16h en première ça veut dire que vous pouvez chatter entre vous vous rejoindre comme vous êtes quand même pas mal là voilà bonjour ça va oh et toi bisous t'as vu ton week-end pas de chat entre vous faites ça en MP je vous ai proposé également de mettre l'émission en podcast mais plutôt ça veut dire que l'émission est sur Youtube également en podcast elle tombera tous les jours en podcast à 13h oui monsieur ben oui comme ça ça vous permettra de l'écouter en podcast et de la regarder le soir ou que de l'écouter en podcast enfin de la voir un petit peu en première tiens j'ai dégusté un petit peu ce week-end le poulco fraise puisque des fois t'as des envies des fois t'as des envies de fraise et des fois t'as des envies de poulco surtout à cause du marabout alors j'avais envie de poulco fraise et voilà donc ça fait partie de mes envies j'ai goûté c'est pas trop mal ça fait un peu fraise diluée parce que c'est fraise citron mais c'est plutôt intéressant c'est pas très très fort c'est moins fort que Laurent Changuyn Laurent Changuyn faisant beaucoup plus tropico parce que quand c'est trop c'est tropico ce qui n'a rien à voir avec poulco mais il fallait que je la place et puis puisqu'on parle d'envie d'envie de fraise tiens ce week-end alors je veux dire il y a vraiment des miracles et vraiment là en ce moment il arrive beaucoup de miracles pour moi j'ai eu envie de lire t'imagines enfin moi lire il faut quand même du miracle niveau 12 quoi c'est du miracle avec de la bougie et avec de l'étincelle lumineuse et ben oui j'ai aussi envie de bougie puisque la transition est incroyable j'ai eu envie de bougie hier j'ai eu envie de lire mais un truc de dingue alors envie de bougie il y avait une promotion avec l'argent de Michel j'avais m'acheter des bougies parfumées mais voilà donc j'en ai foutu partout moitié prix quand t'as envie de bougie que t'as dans le magasin et qu'ils te disent aujourd'hui c'est moitié prix putain ben voyons ben je vais en prendre 4 alors ben j'ai pris 4 jolies bougies qui sentent bon et hier j'avais envie de lire un truc de dingue je sais pas le truc mais le seigneur est avec moi en ce moment là il me puis en fait comme j'avais rien à lire j'ai même pas zéro à net ni j'avais que mes livres sur Bouddha à lire alors j'ai commencé les livres de Bouddha j'avais acheté 2 livres de Bouddha qui c'est les principes de Bouddha qui est les meilleures ventes Amazon et l'autre c'est après la vie et la mort d'après Bouddha voilà j'ai commencé hier et je me suis fait presque alors il y a il y a beaucoup de chapitres quand même il est épais il fait 700 pages le truc mais oh là là c'est vachement bien et du coup j'ai bien enfin j'ai pas bien dormi mais j'ai dormi voilà les envies sont un peu étonnantes et puis ce qu'on parle d'envie ouais je l'ai préparé on est d'accord vous savez qu'Amazon livre en Thaïlande à présent alors Amazon livrait un peu en Thaïlande mais ne livrait pas tout Amazon livrait les livres et les choses comme ça qu'on pouvait se faire envoyer des tomes en Thaïlande et hier je me suis dit tiens fais voir un peu je regardais le support de micro-rod puis le clavier là le clavier du iPad là là iPad là ça là ça 200 balles que les touches sont même pas trop éclairées que le truc magnétique ça tient même pas bien je me suis dit mais c'est quoi cette merde là après il est bien il est compact mais il y a quand même mieux alors je vais aller un petit peu sur Amazon et il existe le clavier Logitech avec rétro-éclairé le renfort qui protège qui avait l'air quand même pas mal je me suis dit je le mets dans mon panier et puis au mois d'août quand j'irai en France bon ben je le commanderai je le recevrai et puis il y avait le pied de micro alors j'en ai trouvé un rod mais j'ai trouvé un beau pied de micro un truc cher tout le monde s'est dit vas-y c'est vous qui payez de toute façon on regarde pas la dépense non mais c'est pas tant que ça mais voilà un beau pied de micro puis je dis pareil je mets dans le panier et puis j'ai remarqué livraison possible en Thaïlande je dis qu'est-ce que c'est ? ah bon ? c'est tout nouveau ça et quand tu regardes en fait oui tu peux livrer en Thaïlande alors oui les frais de port ça pique un peu c'est genre 50 balles pour les deux alors t'es en train de te dire oui par contre les prix sont hors taxe ah ben oui Amazon te facture hors taxe d'accord et te rajoute la TVA thaïlandaise qui est de 7% donc il t'enlève 20% du prix il te rajoute 7% en total il y a marqué avant sur frais de douane ça veut dire que s'il y a moins de frais peut-être il te rembourse à mon avis tu pré-payes les frais de port donc il t'enlève 20% du prix donc par exemple pour le pied de micro qui va aller 100 balles quand même mais il est beau c'est Noël là je veux te dire avec tous les reviews sponsorisées que j'ai en ce moment je me suis dit on se fait plaisir un truc c'est d'un bloc avec les câbles dedans et tout tu vas pas le voir mais moi je vais mastiquer avec parce qu'il est beau et pour une fois que j'ai un nouveau bras à la maison par contre je sais pas s'il est livré avec une main s'il est livré avec une griffe ça va piquer un peu bon là là n'est pas le sujet c'est lundi voilà donc il t'enlève 20% du prix donc le bras qui faisait 100 balles ne fait plus que 80 balles il rajoute les frais de port et 7 points de TVA en mettant avant sur TVA pour le quoi pas donc du coup les prix sont pas ça pique un peu parce que ça vient quand même de loin surtout le clavier j'ai pris le clavier aussi il faisait 130 balles mais avec le donc enlever 20% et rajouter 7 tu gagnes 13% et tu payes un peu plus de frais de port donc bon pour l'avoir si tu prends le tarif moi j'ai pris le tarif pressé c'est leur livraison commandée dimanche livraison jeudi vendredi quand même mais après tu peux prendre en livraison lente et c'est raisonnable voilà donc c'est quand même une très très bonne nouvelle cette histoire de TVA et tout je suis convaincu qu'il y en a plein qui le savaient pas et tu es en train de te dire ah bon un peu bah oui donc j'ai commandé le clavier en AZERTY en plus parce que le QWERTY c'est rigolo mais au niveau des accents déjà que je ne sais pas les faire c'est un peu relou rétroéclairé trop bien un petit comparatif le pied de micro trop bien et un livre dont je ne peux pas vous parler puisque pareil c'est les bougies la lecture et commander un livre le mec il a à fond dedans modèle bipolaire bipolaire mais le deuxième le problème c'est que un c'est un psychopathe sur Youtube et deux c'est Bouddha Bouddha euh voilà tiens j'ai eu un appel tout à l'heure de Yamaha qui m'a appelé et me dit bonjour hello en taille en taille glais bonjour alors vous avez l'intricité j'ai dit oui alors il me dit il y a un rappel il y a un problème avec le truc d'eau il faudrait le ramener chez Yamaha pour le changer il me dit c'est gratuit il n'y a pas de frais mais c'est un petit rappel alors je lui dis ça fait plaisir il me dit vous pouvez quand demain matin je vais y aller changer donc il y a une petite pièce à changer apparemment ils sont au courant voilà j'ai récupéré également ma caméra Sony la PX55 et pourquoi la PX55 en fait je l'ai fait tomber parce qu'elle était sur le pied j'ai mis un coup de pied dedans parce que j'étais bourré le matin enfin fatigué surtout elle est tombée par terre et elle a pas aimé donc ils ont remplacé plein de trucs ça m'a coûté 13 000 bahts ce qui pique un peu fait presque 300 balles mais la caméra en valant 1000 voire 1200 puisque c'est un modèle d'import je l'ai acheté à Hong Kong déjà 1200 balles la PX55 l'intérêt c'est que beaucoup de youtubeurs l'ont ils ont surtout le modèle le PX53 parce que le PX55 a un projecteur intégré ce qui sert à rien mais c'est le modèle ASI qui a une stabilisation optique dedans c'est à dire qu'il y a vraiment la lentille qui bouge et tout et ils ont tout ça là DDE ils ont ça Blondie Supercar Blondie elle a ça comme caméra c'est vraiment un peu le mode où tu dis ah ils ont tout ça pour les vlogs ils ont tous un million avec elle d'abonnés mais ils ont ce type de caméra là ça prouve que c'est vraiment le type de caméra qu'il faut qui est 4K qui enregistre pas mal et qui a du débit et qui se stabilise vraiment bien ce qui permettra de faire une petite évolution pour les vlogs ou les vlogs sur WTS une fois que ça sera lancé parce que le JT Geek c'est 3 chaînes youtube GLG Review on fait les reviews 2 par semaine en ce moment voire 3 mais c'est pas sûr GLG Vidéo à quotidienne et live et WTS base GLG ma chaîne de vlog en Thaïlande je vais découvrir un petit peu en ce moment je suis très café restaurant et il y a du rigolo tu trouveras le lien dans la description aussi et donc du coup un max de reviews cette semaine oui donc j'ai préparé les TWS hier donc elles sont en ligne aujourd'hui vidéo qui marche déjà pas mal ils sont déjà presque à 600 vues déjà et j'ai commencé la quotidienne le traducteur intelligence artificielle carte eSIM Wifi direct écran retina la vidéo tombera mercredi vu qu'elle est prête je pourrais vous la mettre pour mercredi allez elle est là donc elle tombera mercredi sans trop de problèmes et puis je vais attaquer la caméra IP qu'elle veut que je fasse avant le 6 voilà j'attends 2 produits aujourd'hui et vous n'imaginez même pas le nombre de mails que je reçois en ce moment des gens veulent des reviews alors ils veulent tous des reviews gratuites sinon on fait plus ça oui mais avant non avant c'était avant c'est pas possible il me reste encore j'ai au moins encore 7 ou 8 produits de retard donc si en plus il y en a des gratuits dedans parce que les produits que je voulais faire mais c'est pas possible madame donc j'ai dit non voilà bon vos commentaires vos commentaires de la veille ou du week-end pas grand chose vu qu'on a quand même fait un live samedi et on a dégroussi ce qu'il fallait au niveau des commentaires donc voilà pas mal de réactions par rapport aux lives vous êtes quotidiennes voilà pas mal de réactions ça fait plaisir que vous réagissiez arrêtez le poulco ça fait plaisir que vous réagissiez aux un quotidien en mettant des petits commentaires sur les vidéos ça prouve que vous les regardez et moi je vous prouve que je lis tous les commentaires en vous mettant des petits cœurs d'amour à chaque fois voilà je lis tous les commentaires pour de vrai j'en ai pas à tant que ça non plus autant des mails j'ai un peu un truc automatique autant là ça va allez je vous le rappelle ce mois-ci vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant un café sur Tipeee 2 balles et t'es tranquille c'est bientôt la fin du mois à gagner allez une semaine à Pataya ma GoPro Hero 6 une carte graphique Nvidia P106 il y a également les écouteurs Harris Park les écouteurs Pamu alors j'ai reçu 2 paires je vais simplement en garder une pour moi parce qu'ils sont vraiment bien les écouteurs Xiaomi même s'ils ne sont pas géniales je te les offre des casques des t-shirts des casquettes voilà pas mal de petits cadeaux des adaptateurs USB HDMI DVI carte graphique voilà il y a plein 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 de trucs dans le panier et le mois prochain je suis en train de vous préparer la liste alors je ne veux pas après je ne veux pas vous mettre la pression puisque la pression vous la mettrez tout seul si jamais par miracle on arrivait à faire plus que le mois dernier et je ne vous dirai pas combien parce que vous le savez on en parlera pendant le live de samedi le mois prochain il va y avoir du cadeau les mecs il va y avoir du cadeau de juillet que je vous livrerai exceptionnellement au mois d'août puisqu'il est trop gros pour vous l'envoyer il est trop gros pour que je le donne à Michel il est trop gros pour que je le donne à ma mère je l'emmènerai moi au mois de juillet et je vous le livrerai pas personnellement mais au moins par la poste au mois d'août il y aura quand même 2-3 cadeaux pas dégueu pas piqué des hannetons comme dirait mais je ne voudrais pas vous teaser si on fait plus que le mois dernier vous n'allez pas le regretter je vous le dis ça va vous énerver pour le mois de juillet il va y avoir du déblocage de café bon allez on continue un petit peu avec les news tu chours allez news tu chours c'est bien évidemment le Huawei Nova 5 qui s'est dévoilé discrètement la semaine dernière un téléphone qui est destiné pour le moment en Asie encore une fois Huawei en ce moment c'est un petit peu la tumulte on ne sait pas trop Google pas Google ils assurent que tous les téléphones qui ont été signés avant il n'y aura pas de problème mais les mises à jour ne seront peut-être pas aussi réactives qu'on l'aurait voulu même si ce n'est pas très très grave comme il a expliqué si vous avez vu l'interview de quoi je me mêle le téléphone fera toujours de belles photos il aura toujours une très bonne matrice si vous n'avez pas qu'il est toujours sur Android 9 et qu'il n'y a pas Android 10 tout de suite ce n'est pas la fin du monde beaucoup de fabricants font traîner notamment Samsung et vous ne leur cassez pas les couilles en même temps donc voilà après quant à la commercialisation Europe il est clair qu'en ce moment le business est un petit peu compliqué je voulais parler tiens ce vendredi tiens j'ai vu la news concernant le alors le téléphone U2 dont on a un fanboy absolu qui vient nous mettre des commentaires partout en disant mais le téléphone est trop non mais t'es tout seul mec je suis désolé t'es tout seul fan de l'elephone moi je les connais personnellement pas fan du tout vraiment pas un téléphone qui est pas si pas cher que ça qui fait un peu entre 250 et 300 balles bon c'est pas mal il y a deux caméras à l'avant ça sert à rien il faudra voir ce que ça donne oui par contre il y a le Oppo F11 Pro qui lui vaut 280 euros qui a une caméra arrière 48 millions de pixels qui a une caméra avant de dingue qui a la charge rapide de chez Oppo qui a du Oppo dedans et Oppo il se fait des photos sans mauvais jeu de mots 10 000 baht disponible en commande en Thaïlande est-ce que je vais le commander pour vous l'offrir au mois d'août c'est peu probable il faudrait vraiment qu'on fasse tout péter ce mois-ci au niveau des cafés et qu'on atteigne à mon avis le palier ultime qui est des 2000 cafés mais là ça a l'air mal parti même s'il y a une semaine à Pattaya vous êtes nombreux à vouloir la gagner on ne sait pas quand il va y avoir les payes est-ce qu'on va faire autant que le mois dernier qui était 1600 cafés je crois est-ce qu'on va faire plus et est-ce qu'on va dépasser les 2000 si on dépasse les 2000 oui dans ce cas j'achèterai le Oppo F11 il sera aussi à gagner au mois d'août ça veut dire que là c'est mon anniversaire ultime comme vous allez voir le lot c'est le truc que j'ai reçu et ça personne ne le savent peu de gens le savent je l'ai reçu et je n'ai pas fait la review c'était à l'époque où Gearbest m'envoyait un peu tout ce que je voulais alors attention c'est un truc que je n'ai pas testé et il est là et tout neuf dans la boîte donc il est pour vous au mois d'août je sais ça t'énerve mais bon on avait teasé un petit peu ça plus un autre truc plus deux autres trucs qui vont vous faire chialer je te le dis ça va te faire chialer putain bon allez on parle de Xiaomi qui confirme qu'ils vont mettre en pause la gamme Mi Max et la gamme Mi Note encore une fois beaucoup vous étiez à attendre que le Mi Max 4 je l'ai eu j'ai eu le Mi Max 3 l'année dernière je me le suis acheté à Hong Kong beaucoup me disaient ils sortent quand Mi Max 4 en théorie c'était l'été apparemment Xiaomi met un peu cette gamme alors il est clair qu'entre la alors ils disent que la gamme Redmi et Redmi Note alors Redmi c'est la marque Redmi c'est pas la gamme Mi tu vois la Mi Note parce qu'en fait il y a le Mi Note 7 qui était arrivé donc c'est le Redmi oh putain c'est bizarre Redmi Note je sais pas pourquoi il y en a plein il y a toutes les tailles les fabricants font n'importe quoi il y a toutes les tailles tous les formats on vous rappelle Xiaomi a quand même presque officiellement arrêté la marque Pocophone où vous avez eu un Pocophone après ils se sont dit non mais ça devait trop le bordel déjà c'était vachement le bordel ils se sont dit bon on va plutôt séparer Xiaomi et Redmi donc il y a Redmi et Xiaomi il y a les téléphones qui sont tout aussi grands tout aussi puissants tout aussi bien l'intérêt du Mi Max c'est qu'il était pas cher il était pas ultra puissant mais il était assez grand et pas cher pour ceux qui aiment les gros téléphones concernant la question est-ce qu'il vaut mieux se rabattre sur le Huawei Mate 20X que j'ai moi personnellement oui est-ce que le Mate 20X est mieux que le Mi Max oui il le démonte sur tous les points puisque le Mi Max 4 était un grand téléphone mais il était surtout un grand téléphone entrée de gamme c'est pour ça qu'il plaisait pas un processeur de dingue pas des caméras folles un écran correct bon le 20X il est quand même beaucoup plus cher il a le meilleur processeur Huawei il a 3 caméras à l'arrière avec des zooms de la macro des trucs de dingue un écran AMOLED on a fait la review il est quand même vachement mieux mais un peu plus cher mais il est clair que si vous avez besoin de compenser votre petite bite avec un gros téléphone oui le Huawei Mate 20X avec ses 7,2 pouces te permettra un petit peu de compenser j'en suis d'ailleurs très content là en podcast tu te demandes ce qu'il se passe non mais j'appelle à réflexion il y a un truc qu'on pensait il en est très content voilà c'était ça c'était la plaisanterie c'est pour vous faire réfléchir un petit peu bon allez on continue dans les news puisque alors pas mal dans la quotidienne on me dit ah t'as vu Xiaomi sort une nouvelle marque la marque CC je dis mais non la dernière marque qui sort c'est Meitu non mais c'est CC alors il y a eu nanana alors après du coup j'ai eu le doute est-ce qu'il y a vraiment une nouvelle marque encore qui arrive ce qui sera un peu étonnant non Xiaomi a un petit peu indirectement racheté Meitu où il les a sauvés de la faillite qui étaient des téléphones très mode selfie pour les meufs en forme de bouteilles de flacons de parfum avec des petites caméras et tout bon là Xiaomi s'associe avec Meitu pour sortir le téléphone avec quelque part du Xiaomi et le savoir-faire au niveau photo de Meitu pour ce qu'il en reste bon on s'en retrouve avec un téléphone complètement aseptisé qui n'a rien de rien de plus rien de jamais simplement un petit téléphone Xiaomi alors c'est comme si un peu pendant un moment ils disaient oui mais ces téléphones mais nous on met du Nokia dedans dans le logiciel de la merde de la merde en bas bon bah voilà le téléphone a perdu tout à mon avis ce qu'il faisait que le téléphone Meitu était particulier ce qui ressemblait à rien ces téléphones là c'était bizarre ils avaient des formes cheloues c'était vraiment vachement pour les meufs et les meufs en mode selfish oui parce que selfie vient du mot selfish bien évidemment le mot américain qui veut dire bon un petit peu égoïste quoi tu vois narcissique selfish vous voyez t'as compris ou pas je le fais super bien bah je m'entraîne j'ai une accrote idiot à préparer bon et enfin la dernière news du jour ça sera le Honor Magic Book qui se prépare le Honor Magic Book excusez moi le Honor Magic Book pro qui se prépare alors du coup c'est plus du roi ouais maintenant c'est du Honor c'était pas assez le bordel ils se sont dit mais ça je pense qu'ils l'avaient ils l'avaient dans la tête depuis un petit moment ils se sont dit Xiaomi Redmi nous aussi on va faire ils font des notebooks Xiaomi on va faire des notebooks Huawei notebook Honor je pense qu'ils l'avaient dans les bacs bon maintenant il y a toujours le problème de Microsoft on sait pas trop si c'est joliment placé la pub Microsoft qui on sait pas trop si les téléphones vont sortir ils devraient avoir la caméra pop-up cette caméra incroyable qui te filme de dessous qui te donne des narines incroyables avec des jolis poils on a bien vu personne n'a dit qu'il fallait être filmé par dessous c'est joli comme idée mais ça fait ça fait un effet qui est un petit peu particulier bon lecteur print digital est-ce que ça permettra à eux de vendre du Huawei moins cher il est clair qu'en ce moment avec tous les problèmes américains les Windows et les Android des choses comme ça je pense que c'est pas vraiment le moment de sortir un appareil mais en même temps je pense qu'ils ont un planning de programmation puisqu'ils sont en train de travailler sur le nouveau il faut bien qu'ils les sortent un petit peu leurs appareils et enfin la dernière news c'est OnePlus qui pourrait en fait prochainement proposer de la télé alors c'était déjà quelque chose qui était abordé notamment par le groupe BBK qui fabrique les téléphones pour Oppo et Vivo qui fabrique donc les OnePlus qui parlait de proposer également et d'assembler de la télé le plus logique c'est vrai que dans la marque du groupe la marque qui serait le plus opportun pour sortir des télés ça serait certainement OnePlus des téléopos Oppo fait quand même des lecteurs DVD Blu-ray de dingue des casques de dingue des téléphones de dingue et des téléphones d'entrée de gamme Vivo on est plus sur une autre gamme donc OnePlus serait un peu plus la marque qui serait axée qui serait bien pour la télé ce qui permettrait peut-être aussi à la marque de rebondir puisque OnePlus est un petit peu le bébé abandonné du groupe je veux dire vous prenez BBK électronique qui fabrique la grosse usine avec du chinois dedans avec du parti avec un gros groupe d'électronique très puissant qui fabrique Oppo et qui fabrique les Vivo qui fabrique également pour les marques qui en auraient besoin Oppo ayant déposé cette espèce de petit brevet de caméra pop-up il est fort probable que tous les téléphones qui sortent avec caméra pop-up soient sous brevet Oppo Vivo soit qu'ils soient fabriqués par BBK électronique donc c'est vrai bon quand on voit un petit peu la fracasse des prix qu'on a vu avec Xiaomi et Oppo même qui arrivent à se concurrencer lui-même avec le F avec des téléphones super bien et pas cher on se dit que One Plus c'est quand même un petit peu la cinquième roue du carrosse où les mecs on dit bah alors vous 700 balles ou 500 balles l'entrée de gamme en Chine le même téléphone bon il est super bien mais il est quand même placé beaucoup trop cher donc peut-être que de leur dire bon alors oui mais on est en train de vous tuer complet là on est en train de vous tuer dans l'oeuf en fabriquant pour Xiaomi la même chose en mieux enfin pas en mieux mais en carrément moins cher en très très bon rendement donc faire un peu de télé ça permettrait peut-être de leur dire oui mais on fait aussi de la télé et de se lancer sur un nouveau business alors je ne dis pas que One Plus va arrêter les téléphones pour ne faire que des téléphones mais c'est complètement cette année est complètement improbable de voir arriver à One Plus 7 et One Plus 7 Pro qui sont oui ça en va mais quand même beaucoup trop cher et d'arriver presque la même chose en un peu moins bien sous Xiaomi sous Oppo avec des trucs de dingue et des trucs tout aussi bien donc voilà ça permettrait peut-être à la marque de rebondir à la marque de rebondir allez on continue avec mon site collaboratif legeek.tv sur lequel vous retrouverez toutes mes vidéos et surtout toutes les vidéos des partenaires et de ceux qui veulent bien poster les leurs dessus concernant à celui qui met ses vidéos de football tes vidéos je n'ai rien à dire contre mais par contre description pas de description du tout titre machin pas de balise pas de rien c'est poubelle même si tu mets un lien en retour il faut quand même un petit peu s'appliquer quand on met une fiche au moins pour ta chaîne YouTube si tu le fais pas pour moi fais le au moins pour toi fais le au moins pour ta chaîne YouTube parce que sinon tu n'y arriveras jamais si c'est bâclé comme ça c'est pas possible on parle des vidéos du week-end alors le Humidigi qui a juste trop bien marché on a fait 2500 vues en 24h c'était dingo le live du samedi qui est très bien on est quand même resté deux heures ensemble une caméra ok donc là on est plus sur GeekTech vous pouvez aller voir sa vidéo il explique comment la monter dans sa voiture et tout en plus il s'est fait chier comme j'imagine parce que c'est quand on voit les plans un coup devant un coup derrière moi je sais que c'est du boulot à faire et tout voilà la vidéo du dimanche balade en moto XADV dans Pattaya on va à Naclua au spa café et la vidéo du jour les TWS T88 des vidéos qui ronronnent pas mal puisque chaque vidéo arrive avec un petit temps à faire ses 50 vues alors pour quelqu'un qui aurait une petite chaîne YouTube 50 vues c'est pas mal pour un site qui se lance on se dit c'est pas mal on a commencé on faisait 10-20 vues là on commence on fait plus 50 vues on commence à prendre un rythme il faut commencer petit pour arriver haut puis après quand on commencera à dépasser les 100 et qu'on arrivera seulement aux 1000 vues par vidéo dans ce cas on pourra repenser un petit peu le business model de l'affaire et à tous ceux qui voudront venir et qui nous ont un peu snobber au début en disant on viendra quand ça marchera et bien on dira oui mais alors maintenant c'est plus les mêmes conditions bon allez on parle un petit peu des news à finir alors les news alors je vais me mettre comme ça les news à finir alors les écouteurs c'est fait les reviews alors le traducteur les écouteurs c'est fait c'est aujourd'hui le traducteur intelligence artificielle avec eSIM et écran tactile retina il sera en ligne mercredi en plus quand vous allez voir le prix qui vaut parce qu'il est quand même pas donné il est pas donné il sera à gagner dans la tombola du mois prochain oui 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 monsieur ou peut-être de ce mois on verra si vraiment vous le voulez on mettra lente non ce mois-ci j'en ai un autre je vais voir comment je vais gérer un peu mais il y a pas mal de trucs sympas que je suis en train de retrouver que je vais mettre dans la tombola quitte à vous les donner j'arrive bientôt c'est pratique traducteur 1 et après j'attaque la caméra réoling qui est là ici j'en ai reçu 2 comme papa donc une qui sera pour moi et une qui sera à gagner ou carrément peut-être même les 2 qui seront à gagner vu qu'il n'y a pas de batterie dedans je pourrais vous les envoyer ou carrément aller en France au mois d'août donc il y aura quand même 2 caméras réoling qui valent pas loin de 90$ pièce s'il te plaît au mois d'août attention là si on fait le quota ce mois-ci au mois d'août vous allez pas le regretter vous allez voir il va y avoir une liste de cadeaux un truc de dingue certains vont me dire pourquoi tu ne mets pas ce mois-ci ce mois-ci parce qu'il y a quand même une semaine à Pataya une GoPro 6 des cartes graphiques et tous les écouteurs c'est quand même pas dégueu et si ça c'est bien le mois prochain vous allez voir vous n'allez pas être déçu une semaine à Pataya quand même à gagner je sais qu'il y en a pas mal qui m'écrivent comment je peux le chargeur 115W avec la souris Bluetooth ça peut attendre le robot aspirateur j'ai toujours pas le tracking Wondershare j'ai la licence mais ils n'ont pas payé le Mi Band 4 ça attendra la valise Xiaomi je pense que je la reçois aujourd'hui et les batteries les batteries DJI peut-être cette semaine aussi plus les trucs que j'ai commandé moi-même il faudra seulement que je vous passe un comparatif avec ces deux claviers puisque j'ai vu un comparatif où je suis un peu d'accord avec lui celui-là il est trop beau trop fin trop joli mais il y a quand même pas mal de défauts et l'autre est peut-être moins fin moins beau moins joli mais il est rétro-éclairé il protège le iPad et voilà on verra un petit peu les deux en fonction de chacun allez films et séries télé du week-end je sais pas pourquoi je me mets là films et séries télé du week-end alors les films et séries télé du week-end tiens en film que vous pouvez trouver sur internet un film craquant pour ceux qui sont venus oui disponible sur Netflix apparemment je l'ai pas vu ça s'appelle le chant du loup le chant du loup alors c'est un film français sur les sous-marins pas mal avec Omar Sy pas un beau petit casting en plus il sort dans les sous-marins c'est pas trop mal c'est bien fait il y a quand même du sous-marin il y a quand même de bons effets spéciaux l'histoire bon voilà quoi mais ça aussi en même temps ça va j'ai vu pire en américain non ça va bon petit rebondissement on comprend mieux tout se passe pas comme prévu c'est pas mal voilà je sais pas si vous l'avez vu mais soutenons un peu le cinéma français en le téléchargement en le téléchargeant en le regardant sur Netflix puisque tu es abonné forcément sur TF1 torrent rien ou le chant du loup forcément films et séries télé allez je continue à avancer tout ce moment sur Dark Saison 2 il est clair que Dark Saison 2 c'est trop allemand premier épisode je me suis dit putain ça va être chiant comme ça toute la saison là puis après épisode 2 c'est parti mon kiki épisode 3 épisode 4 et là waouh mon père et mère mon frère et ma soeur si ta tante nique ta mère tu vois c'était vraiment oui parce que les deux à un moment sur le lit elles se broutent le minou quand même donc hein d'accord là tu es en train de te dire oui hein mais oui en fait si dans l'épisode 4 il y a un peu de ça puisque la fille quand elle est passée après que sa fille elle elle dit qu'elle l'a vue dans le futur hein c'était pas c'est pas mal voilà il me reste plus que 4 épisodes et sous la demande générale de tout de beaucoup d'entre vous et d'internet en général et notamment de botch ce matin j'ai téléchargé Tchernobyl puisque tout le monde en parle et tout le monde n'en parle que du bien donc si on n'en parle que du bien c'est bien allez on continue un petit peu avec les New Shanzai du week-end alors New Shanzai bon puisque personne n'a voulu le reprendre ou personne n'en a compris la valeur mais ça on est normal je veux dire on fait pas des sites web comme on les vend comme on les référence comme tout donc je m'y suis mis samedi les jouets métal Disney poum vendus ben comme moi vous avez craqué pas mal alors c'est les mêmes sauf qu'elles sont pas rétro-fiction que les phares s'allument pas et qu'elles sont pas livrées dans une boîte mais dans un truc cellophane je te laisse un peu imaginer un peu le délire fausse montre Rolex c'est très putaclic mais bon c'est pas comme si ça fonctionnait figurine Disney bien et des montres qui ressemblent un petit peu au Casio il y en a 3 modèles aujourd'hui à 10 balles qui sont plutôt jolis dont je pourrais dont je résiste je résiste j'ai eu beaucoup trop de travail j'ai pas le temps de commander des montres comme ça pour faire des vidéos même si j'en aurais quand même pas envie celle-là elle est bien 10 balles 8-9 balles celle-là elle est pas mal il y a plein de couleurs disponibles 8 balles et celle-là elle est juste trop géniale surtout en bleu alors elle est en orange en vert 8 balles étanches et voilà quoi elles sont pas pires que les contrefaçons que j'ai acheté en Chine donc forcément ça peut être pas mal voilà si vous voulez découvrir un peu tous ces articles pour avoir des produits qui ressemblent un peu mais qui sont pas trop ou qu'on est pas vraiment sûr puisque AliExpress te dit que que c'est sous licence Disney mais que c'est livré dans un cellophane de merde voilà tu vas sur shanzai.fr s-h-a-n-z-a-i shanzai.fr et tu trouveras un petit peu toutes ces promotions voilà on fait en moyenne de 150 vues par jour pour ceux qui se demandent en mettant un article par jour vu que c'était un petit peu le but voilà promo Skyphone je sais pas y'a pas trop rien en ce moment on essaie surtout de mettre du Xiaomi des choses comme ça smartphone chinois je me demande non j'ai oublié de mettre le téléphone il faudra que je m'en occupe un peu je te rappelle que si t'as des commentaires ou des questions ou des suggestions tu peux les mettre directement en bas dans la description n'aimais pas pendant le live je ne les lis pas tu les mets en dessous tu peux mettre pendant le live tu peux mettre en dessous de la vidéo tu mets un commentaire tu mets une remarque une suggestion je lirai si le commentaire est bien je mettrai un petit coeur d'amour un petit like et si c'est urgent j'y répondrai sinon ça attendra demain lesmagouilles.com rien à mon site de moto tout est dans la description vous trouverez la vidéo que j'ai fait en moto vlog j'en ai une autre que j'ai mis dimanche là aujourd'hui je suis allé j'ai pas fait aller chez baba j'ai pas fait une moto vlog j'en ferai une peut-être sur dimanche prochain oui parce que là on va aller au temple voir il y a deux heures de route pour aller voir un temple incroyable vraiment génial mais deux heures de route plus au moins une ou deux heures au temple plus deux heures pour revenir la journée est cramée et là il fallait absolument que je rattrape mon retard et voilà il est où le mulot tac et voilà ainsi se termine cette quotidienne qui aura peut-être été un petit peu lourd mais c'est la quotidienne du lundi et surtout la quotidienne du week-end on s'est pas vu hier donc aujourd'hui t'as presque droit au double de temps double d'informations dans le même temps parce qu'il a parlé très très vite voilà je vous remercie d'être passé me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée vous pouvez reprendre une activité normale n'oubliez pas ce soir une petite prière pour remercier pour cette journée qui était vraiment bien la quotidienne qui était plutôt sympathique inclure vos proches dedans pour que le ciel prenne soin d'eux pour leur envoyer par exemple comme moi qu'ils commencent à se mettre à la lecture et je peux dire il faut du miracle pour arriver à me faire lire parce que j'ai vraiment du mal mais là j'ai avec mes bougies et tout là mon dieu mais ils sont en train de me laisser pousser l'auréole non non ouais regarde voilà et tu peux également m'inclure dans tes prières ce soir ça fait toujours plaisir ça permet à l'aventure t'es encore plus pérenne et solide grâce à plein de motivations au moins autant que je vous en envoie et si tout ça t'y crois pas que t'en as rien à branler bah tu vas sur utip tu regardes 3 pubs ça fait bien aussi allez c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir rendez-vous demain paie et prospérité que dieu vous bénisse forcément je vous kiffe à demain à demain bye bye ousous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021